Les techniques de la police, elles ont largement évolué. Avant c'était facile, on mettait un policier devant le domicile du cyberdissident, ou on mettait un policier devant chez sa mère, et puis on allait l'écouter au téléphone. A l'époque on avait des lignes fixes, alors c'était facile à écouter les lignes fixes. Ça me rappelle le film La vie des autres, où on voit un monsieur qui est dans un appartement tout poussiéreux et qui écoute toute la journée les conversations d'autres personnes. Mais ça c'était avant, ça c'était la préhistoire, c'était avant qu'Internet n'arrive. Parce que maintenant, ce qui est triste, c'est qu'Internet c'est un espace de liberté incroyable pour nous, mais c'est aussi un espace de répression incroyable pour eux. Ce qui nous semble absolument futile, avoir un blog, publier une information sur Facebook, et bien pour certains, ça peut les mener tout simplement en prison. Ces techniques de surveillance, elles ont aussi énormément progressé. Venez me rejoindre, que je ne parle pas, allez-y venez, on va commencer. Jean-Marc, tu viens ? Benoît, je vais vous présenter après, asseyez-vous dans l'ordre que vous voulez. Il reste... Vous venez aussi avec nous ? Tout le monde est là. Donc je disais que les techniques de répression, elles ont évolué à une vitesse fulgurante. On va voir ce soir, ils vont nous raconter des choses qui vont vous faire penser à du Big Brother. La capacité d'interception des communications qui sont sur Internet, en tant que simple utilisateur, sauf si vous êtes un geek, vous n'en avez aucune idée. C'est impressionnant ce qu'ils sont capables de faire, d'ouvrir vos mails. Encore, nous, pour l'anecdote, moi je travaille pour France 24, la semaine dernière, on s'est fait hacker notre compte mail, par des hackers syriens, on pourra y revenir, on s'est fait hacker notre compte mail, on s'est même fait hacker la une de notre site, le site des observateurs. La semaine dernière, si vous alliez dessus, vous aviez le loco de l'armée syrienne électronique. C'était la une du site. Pour vous dire que ce combat, cette cyberguerre qui existe, elle est grave, non seulement dans ces pays-là, mais elle nous touche aussi, maintenant, on va dire, dans le monde démocratique. Pour parler de cette surveillance un peu généralisée des communications, j'ai Lucie Morillon, ici, qui est responsable du bureau Nouveaux Média de Reporters sans Frontières, qui travaille donc sur la cybercensure et qui défend les nets citoyens. On a ensuite Jean-Marc Manac, ici, journaliste français, spécialiste d'Internet et des nouveaux moyens de communication. Alors, Jean-Marc, tu as des tas de casquettes, donc je ne peux pas toutes les présenter maintenant. Tu t'intéresses beaucoup à la vie privée, à la guerre de l'information, tu nous expliqueras ce que ça veut dire. Et il est blogueur sur un blog que je recommande à tous qui s'appelle bugbrother.net. Ensuite, on a une cyberféministe iranienne, j'adore ce genre de mots inventés par Reporters sans Frontières, et je te soupçonne, Reza Mohini, d'être derrière ce genre de mots, une cyberféministe, donc une féministe qui se bat sur Internet pour défendre les droits de la femme, qui s'appelle Mansouri Choujahi, qui est juste là-bas. Merci d'être avec nous. Et on a aussi Jean-Marc Bourguignon, qui est un hacker français de Télécomics. Télécomics, c'est un groupe de hackers qui, notamment, a apporté une aide technique aux activistes pendant la révolution arabe. Vous nous expliquerez un peu comment ça s'est passé. Pas tout à fait, on en reparlera, non ? Il organise aussi des workshops avec Reporters sans Frontières pour expliquer aux blogueurs, et j'imagine aux journalistes aussi, comment protéger leurs informations pour éviter que leur compte mail se fasse pirater, ou que leur ligne Internet se fasse écouter. J'imagine que je fais plein d'erreurs techniques en parlant, mais tu ne m'en veux pas, tu expliqueras après mieux que moi. Voilà, ce que je vous propose, et puis j'aimerais bien aussi que le prix RSF vienne avec nous. Si vous pouvez venir aussi avec nous, on a besoin de vous. Parce que j'aimerais en fait commencer par lui, parce que nous, on va en parler de façon très théorique, de la censure, de la cybercriminalité, des mots ronflants, mais lui, il l'a vécu dans sa chair, parce que c'est lui qui prend les risques, c'est lui qui risque de se faire arrêter pour ses billets de blog. Et donc, pour débarrer ce débat sur qu'est-ce que c'est que la surveillance d'Internet, moi, j'aimerais bien lui demander, vous, concrètement, est-ce que vous pensez être surveillé par la police vietnamienne ? Et si oui, comment vous pensez qu'on vous surveille ? Là, je ne peux pas traduire, il va falloir de l'aide. Alors, quand j'ai commencé à écrire le blog, j'étais, quand j'ai commencé à écrire le blog, je n'ai pas été surveillé. C'est devenu seulement quand je participe à la manifestation contre l'agression de la Chine sur la mer orientale. Et depuis ce temps-là, mon téléphone est souvent mis sous l'écoute. Alors, quand je participe encore avec le journal Jeunesse de Saigon, j'ai eu éventuellement beaucoup de pression de la part de ma direction pour que je cesse d'écrire des articles sur l'agression de la Chine sur les îles Sprasley et Paracel du Vietnam. Alors, aujourd'hui, personne ne m'a suggéré de continuer ou de cesser d'écrire ce genre d'actique. C'est-à-dire qu'au Vietnam, on ne peut pas accéder à votre blog ? Oui, effectivement, oui. Avec la barrière de feu, mon blog est extrêmement difficile à accéder. Avant d'être mis sous la barrière de feu, mon blog avait environ 15 000 de visites par jour. Depuis un an, ça a été réduit considérablement. C'est effectivement dû à cette barrière de feu. En termes de surveillance, vous avez parlé de... Vous savez que votre téléphone était sur écoute. Comment vous savez que votre téléphone était sur écoute ? Alors, par exemple, quand j'ai rendez-vous avec une personne, je me suis rendu compte que plusieurs personnes sont au courant aussi de ce rendez-vous. Par exemple, récemment, le consul général à Saigon m'a invité à un dîner. Et donc, curieusement, mon entourage le sait tout. Donc, mon entourage m'a conseillé de ne pas aller dîner avec le consul général. Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi vos e-mails, par exemple, qui ont été ouverts ? Pour ça, je n'en ai aucune idée. Jean-Marc Bourguignon, est-ce que c'est possible ? Est-ce que la cyberpolice vietnamienne aurait la capacité d'ouvrir ses e-mails, à ton avis ? Oui, tout à fait. Oui, c'est faisable, techniquement. Et le Vietnam a les capacités techniques de le faire, oui. Concrètement, comment c'est possible ? Moi, j'ai un nom d'utilisateur, un mot de passe que personne ne connaît. Comment la police pourrait rentrer dans mon mail ? Alors, en fait, elle ne rentre pas dans le mail. Elle va simplement se contenter de regarder le trafic qui passe quand vous envoyez un mail. Et vraiment, pour schématiser, elle va simplement ouvrir l'enveloppe, lire le mail, refermer l'enveloppe et faire suivre de façon tout à fait passive. Sans modifier, évidemment, rien du tout dans le contenu du mail, ni dans l'entête, destination, et voilà, tout simplement. Mais moi, sur mon mail Google, on me dit que c'est crypté. Non, ce n'est pas que les informations sont cryptées. Le HTTPS, ce n'est pas justement la possibilité de crypter vos messages sur Internet ? Oui, le HTTPS est très important. Il faut l'utiliser au maximum, tout le temps d'ailleurs. Ce n'est même pas au maximum, mais il faut l'utiliser par défaut, le HTTPS, quand vous connectez sur n'importe quel service. Ensuite, que ce soit chiffré ou non, maintenant, ils ont la capacité matérielle et logicielle de faire une attaque sur le chiffrement, afin de déchiffrer pendant une fenêtre. Voilà, ils déchiffrent simplement le mail et le rechiffrent derrière. Google, peut-être ? Ça veut dire que vos mails, votre Gmail que vous assurez crypté, il peut être décrypté ? Non, ce n'était pas une attaque pour Google, c'est moi qui me permets, je m'amuse un peu. Ça veut dire que votre mail crypté peut être décrypté ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis pas mal d'années, côté Google, on a développé plusieurs outils. Effectivement, comme on le rappelait, il y avait la connexion en mode crypté, qui est effectivement de dire qu'on se connecte par défaut, on a une connexion SSL, et donc derrière, on a ce mécanisme-là qui est vraiment, aujourd'hui, le niveau de sécurité qu'on connaît, qui a été vraiment développé et mis en place partout. Deuxième élément, ça n'a pas empêché, effectivement, d'avoir des attaques sur des boîtes de courrier électronique. Je vais vous donner un exemple. En fait, c'était maintenant, il y a un peu plus d'un an, les équipes de Google, les équipes de sécurité ont détecté, en fait, une attaque informatique qui manait une province chinoise contre des comptes, des comptes d'utilisateurs, qui étaient, a priori, surtout des dissidents, des politiques, des journalistes. L'attaque, en fait, prenait la forme d'un phishing. Vous connaissez ça, aujourd'hui, c'est utilisé pour récupérer des numéros de cartes bancaires et autres. Donc là, on était véritablement une attaque qui apparaissait sous l'angle. On prend l'image d'un mail, on essaie de récupérer des identifiants, on se connecte dessus. Donc nous, on a détecté, en fait, cette attaque-là. Il y a eu un message qui a été adressé aux différentes personnes. Ce mécanisme-là, en fait, on l'a vu réapparaître. Cette fois-ci, c'était avant l'été. On a communiqué, en fait, dessus. Et c'est vrai que, maintenant, vous avez certains utilisateurs... Je n'ai pas bien compris le phishing. Il y a sûrement des gens qui connaissent tous le phishing. Mais comment ça se passe, concrètement, le phishing ? Comment on fait pour récupérer mon email ? Effectivement. On est peut-être un peu trop technique. Mon phishing, c'est... Je suis quelqu'un qui veut récupérer des coordonnées sur quelqu'un d'autre. J'envoie un message en disant l'identité, par exemple, d'une grande marque, d'un service, en disant, ben voilà, j'ai besoin de récupérer vos coordonnées pour telle ou telle raison. L'utilisateur pense effectivement être face à une situation légitime et donc va un peu honnêtement donner ses coordonnées, en fait, à un fraudeur, à quelqu'un qui cherche à pénétrer dans son compte-là. Et donc, on avait eu ce mécanisme-là qui avait été utilisé, très bien fait au demeurant. Et donc, c'est vrai que nous, en termes de réponse, on a tout simplement fait afficher un message auprès de l'utilisateur en disant, attention, votre compte semble faire l'objet d'une attaque d'origine gouvernementale. Nous vous recommandons, en fait, d'adopter un niveau de sécurité supplémentaire. C'est un système, en fait, de vérification en deux étapes. C'est-à-dire que lorsque la personne se connecte sur son compte, il tape son nom d'utilisateur, son mot de passe, et là, on va lui demander de ressaisir un autre mot de passe qui va lui être envoyé, par exemple, par voie de SMS, qui pourrait être générée à partir de son téléphone portable, pour être sûr que c'est bien le titulaire du compte, finalement, qui est devant sa machine. Et donc, derrière, être sûr que soit que je veux accéder à mon compte mail, on m'envoie un SMS pour que je puisse ensuite accéder au compte mail. En fait, vous avez la possibilité de dire, voilà, pendant 30 jours, je veux conserver l'authentification sur cette machine-là. Moi, l'exemple typique, je suis utilisateur de ce service-là. À ma maison, je me connecte. Quand je viens au bureau et que je me connecte sur mon compte personnel, on va me demander de m'authentifier à nouveau. Et je pourrais choisir de rester authentifié pendant 30 jours ou pas. En Iran, ça se passe comment ? Pour le coup, l'Iran, on a le spécialiste de l'Internet iranien avec nous, Reza. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui. C'est un pays fascinant parce qu'on a l'impression qu'ils sont allés quand même très, très loin en termes de surveillance d'Internet. Est-ce que vous avez des exemples précis ? Vous nous expliquez des gens qui se sont fait hacker leur e-mail, intercepter leur communication ? Ça se passe comme ça ? Oui, d'accord, mais je préfère parler d'anglais, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des traducteurs en anglais et en français ? J'essaye de parler français, mais je ne suis pas sûre... On essaye en français, et puis si ça ne passe pas, on traduira. Allez, on essaye. Non, il y a... Mais laisse-moi parler en anglais. Je traduirai s'il n'y a personne dans ce cas-là. Allez-y. Il y a cinq sites, l'Iranien, et pendant ces années, il y a beaucoup de filtrés contre ce site. Ce site cover the news, the argument, and also the women's study and feminism theory about the women movement. And they need the... En fait, je pense que la plupart d'entre vous parlent anglais. Non, je ne vais pas... Non. C'est bon. C'est bon. And they need the website cover and follow this argument in the society. But always have many problems for this filtering. For example, I can give an example for other websites, feminist school, during two years, 25 times filtering. It's very serious examples. And we decided to establish a women's museum in Iran. But after interrogation, during some interrogation, they show all of the print of the emails between the member of this women's museum. And they printed, they controlled over internet, over emails, and they show, they have shown us the email, and they caught the activities. And they forbidden to continue these activities for establish this women's museum. So we decided to establish this women's museum in virtual space. But with the militarism cybering, if there are some possibility to make this virtual women's museum, I don't think so. For example, there are many images, many sad images from Syria, from Egypt, which show us the militarism attack in this country. But our only images is the prison full of journalism. And the international looks always draw in the images of militarism dominance, militarism presence in the city, in the country. Which images can show this dominant militarism in internet spaces ? Lucie, on a 5,5 d'internet, je ne vais pas te demander lequel est le pire, mais est-ce que tu pourrais peut-être tirer des similarités entre ces régimes ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Quelles sont les techniques qu'ils utilisent tous pour surveiller ces nets citoyens ? Cette année, Reporters sans frontières a effectivement mis l'accent sur 5 pays, 5 pays qualifiés de despions, puisque c'est un rapport spécial sur la surveillance. Ce sont des pays qui ont mis les moyens nécessaires, les ressources humaines nécessaires et la volonté et la sophistication nécessaires pour tourner les moyens de surveillance contre les dissidents, les acteurs de l'information en ligne. Aujourd'hui, on parle de l'Iran, par exemple. L'Iran a clairement été encore un pas plus loin, peut-être, que les autres, en mettant en place cet Internet national qui commence à être déployé et dont la mise en place est accélérée à l'approche des élections présidentielles de juin 2014. Ces pays sont tous engagés dans une surveillance généralisée des acteurs de l'information. Ils utilisent des méthodes qui, finalement, se croisent. On a vu, effectivement, des attaques de phishing qui se multiplient, des cyberattaques pour faire en sorte que des sites soient complètement inaccessibles et que des bases de données soient volées. Ce qui est vraiment le plus flagrant quand on parle de cybercensure et de cybersurveillance, c'est qu'effectivement, le filtrage, le blocage de l'information continue à se développer dans ces 5 pays et dans bien d'autres, d'ailleurs. Mais vraiment, la tendance la plus marquante et le plus grand danger aujourd'hui pour les journalistes, pour les blogueurs, c'est le fait que cette surveillance, elle se généralise, elle se banalise et elle est de plus en plus difficile à repérer. C'est une surveillance pernicieuse. Par exemple, on mentionne une dissidente du Bahrain. Et d'ailleurs, ce soir, nous devions avoir quelqu'un du Bahrain qui est basé dans le Calvados et qui n'a pas pu nous joindre à cause de la neige. Donc, le Bahrain Watch est une ONG qui suit de près ce qui s'est passé sur Internet au Bahrain. Et ils nous ont communiqué avec le Citizen Lab, un centre de recherche basé au Canada, un email qui avait été envoyé à une dissidente du Bahrain, qui est très sensibilisée à ces questions de surveillance, d'attaque, etc. Et c'était un email qui lui était adressé de la part d'une journaliste, en tout cas, ça avait l'air de venir d'une journaliste d'Al Jazeera, qui est assez connue dans le milieu, qui lui envoyait un fichier avec des informations sur la torture et les droits de l'homme. Donc, clairement, un centre d'intérêt de cette dissidente. Et en fait, le fichier était infecté. Il a été analysé. Elle ne l'a pas ouvert. Elle s'est doutée qu'il y avait un problème. Elle l'a envoyé à des experts. Et ils se sont rendu compte, effectivement, que ça contenait un logiciel malveillant. Donc, on voit aussi une volonté de s'adapter, d'être de plus en plus pernicieux. Et quand cette surveillance généralisée, elle s'arrête sur un acteur de l'information, un journaliste, un blogueur particulier, à ce moment-là, il est possible d'aller très loin et vraiment de prendre des mesures pour, encore une fois, prendre le contrôle de l'ordinateur, du smartphone, de cette personne en question et infiltrer ces réseaux. Là, on parle d'un email. On reçoit un email, on ouvre une pièce jointe, si j'ai bien compris, et tout d'un coup, quelqu'un prend le contrôle de votre ordinateur. Mais on n'a pas des antivirus pour ça ? On ne paye pas très cher pour avoir un Horton sur son PC ? Ça ne marche pas, ça ? Si, il faut avoir un antivirus qui fonctionne, qui soit à jour, tout comme votre système d'exploitation. Ensuite, ceux qui créent ces malwares ou ces virus ou ces trojans, il y a plusieurs noms, sont évidemment en avance sur les antivirus. Tout simplement. Il y a un délai de temps, ça s'achète, ça se vend, il y a un marché pour ça. Voilà, des boîtes privées revendent à des États. On commence un petit peu à entendre parler maintenant. Donc, voilà. – Les grommelés, c'est-à-dire que tu ne crois pas du tout à ces antivirus, toi ? – Ce qu'il faut comprendre, c'est que les chevaux de Troie qui ont été utilisés contre les dissidents à Bahreïn et contre les dissidents au Maroc, qui ont été créés par Gamma, Finn Fischer, qui est une entreprise allemande, britannique, et par Hacking Team, qui est une entreprise italienne, c'est des chevaux de Troie, des virus qui sont vendus plus de 200 000 euros par an. Ce sont des virus qui sont vendus exclusivement aux services de police et de renseignement, qui sont conçus pour les services de police et de renseignement des militaires et qui sont conçus pour échapper à tous les antivirus. Donc, contre ces virus-là, qui sont des virus qui sont des armes de guerre utilisées par des militaires, les antivirus qui sont dans le marché ne servent pas à grand-chose parce qu'ils ont été conçus pour échapper à ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les technologies de surveillance qui sont mises à l'index aujourd'hui par RSF et qui sont commercialisées aujourd'hui, il y a deux types de surveillance. Il y a la surveillance massive, à savoir on intercepte absolument tout. Et ensuite, à la manière d'un moteur de recherche façon Google, on va chercher tous les gens qui parlent de liberté, tous les gens qui parlent de RSF, tous les gens qui parlent de révolution, manifestation. C'est vraiment possible ou pas ? Parce qu'on parle toujours de la surveillance généralisée, en gros que tous nos emails seraient ouverts, lus, et que des petites machines repèreraient quand j'ai dit « Oula, Hu Jintao ». C'est vraiment possible ça ou c'est une sorte de mythe qui existe autour de la surveillance d'Internet ? C'est possible. Ça fait des décennies que ça existe. Ça a été développé pour la NSA, qui est le service de renseignement américain. La NSA, pour développer ce qu'on appelle le réseau échelon, c'est comme ça qu'il a été surnommé, qui intercepte toutes les télécommunications. Ils ont mis en place cette infrastructure. Pour mettre en place cette infrastructure, ils ont fait appel à des entreprises privées. Une fois que les entreprises privées ont commencé à développer le marché, elles se sont dit « Pourquoi est-ce qu'on vendrait que aux États-Unis ? » Et donc il n'y a pas que les États-Unis qui ont commencé à acheter et le réseau échelon, c'est les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc ça faisait de plus en plus de clients. La nouveauté qui est apparue il y a quelques années, c'est un salon qui s'appelle ISS, qui est le salon des marchands d'armes de surveillance, qui a lieu 4 fois par an dans le monde, et où les journalistes n'ont pas le droit de rentrer. On ne rentre que les membres de gouvernement, de services de police, de renseignement militaire, et où là, il y a plusieurs dizaines de marchands d'armes de surveillance qui vendent sur étagères des systèmes de surveillance généralisée de l'Internet, de surveillance généralisée du téléphone, pour savoir sur une place quels sont tous les numéros de téléphone qui sont en train de manifester. Même si vous ne téléphonez pas, ça existe, c'est ce qu'on appelle les Zimzy Catchers. Des chevaux de roi, comme ceux qui sont commercialisés par Hacking Team ou par Finn Fischer, qui échappent aux antivirus. Et en l'espèce, pour répondre à ta question, Amésis, cette société française, a développé un système qui s'appelle Eagle, mais qu'ils avaient appelé NSA au début, à la demande de Kadhafi, pour surveiller l'Internet à l'échelle d'un pays. C'était la proposition commerciale qu'a faite Amésis à Kadhafi. On a gagné l'appel d'offres, parce que les Français, ces derniers temps, on a du mal. C'est Ziad Takieddin qui a négocié l'appel d'offres. Donc on a gagné. Dans quel pays ce système français a été vendu ? Ils ont pas mal d'humour à Amésis, parce que du temps où ils travaillaient avec Ziad Takieddin, ils avaient une proposition de contrat à Doha. Ils avaient appelé ça Finger, parce qu'en Libye, ils avaient appelé ça Kandi. Au Gabon, ils appellent ça Crocodile. En fait, ils ont donné que des noms de friandises à leur système de surveillance. Il y en a un qui serait installé, semble-t-il, au Maroc. Il y en a un qui serait installé au Kazakhstan. Dubaï, je suis pas sûr. Il y en a un à Bahreïn. Il y en avait un en Libye. Je sais pas ce qu'il est devenu. Et on n'a pas le détail de tous les contrats qui ont été passés depuis. Maintenant, ça s'appelle Nexa Technologies. Amésis a racheté Bulle. Et Bulle, comme ils aiment pas la mauvaise publicité autour de ça, ils ont vendu à l'un de leurs employés. Et donc maintenant, la société, c'est Nexa. Alors au Vietnam, comment ça fonctionne ? Est-ce que, en général, quand on arrête quelqu'un, qu'on le juge, souvent on a un procès verbal du jugement qui va montrer toutes les preuves qu'on a à charge contre cette personne ? Et je sais notamment qu'en Chine, on va retrouver régulièrement des informations qui sont sorties d'email ou de surveillance électronique. Est-ce que c'est le cas au Vietnam ? Est-ce qu'on sait, par les jugements, que des Vietnamiens ont été arrêtés parce qu'on a intercepté leurs e-mails ou parce qu'on a utilisé leurs conversations électroniques contre eux lors d'un procès ? En France, il y a des jugements en fonction des vultures qui ont déroulé de l'un de l'un de l'un d'un 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 d'un. Le Vietnam a condamné plusieurs vultures à ce sujet. Au Vietnam, il existe une loi, c'est le 88 et le 99, qui stipule la propagande contre le parti avec lequel on réprime les dissidents ou les blogueurs. Tout ce que j'écris à l'encontre de la ligne de conduite officielle du gouvernement peut m'amener à être condamnée par le gouvernement. Ví dụ như tôi, họ có thể bắt tôi bất cứ lúc nào, đưa ra tòa xử về cái tội đó. Par exemple, comment ils peuvent m'arrêter à tout moment pour me juger de cette crime. Nhưng mà đến bây giờ, như tôi, họ chưa bắt, là bởi vì những người trước đó bị bắt, là họ có gắn thêm một số những hoạt động khác nữa, bên cạnh cái chuyện viết blog. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của mình đã theo dõi và đăng ký kênh của mình đã theo dõi và đăng ký kênh của mình. Có nếu như tôi có thể đăng ký kênh của mình sẽ đăng ký kênh của mình và một số những thông tin trong đó, thì tôi sẽ đăng ký kênh của mình và đăng ký kênh của mình đã theo dõi và đăng ký kênh của mình đã theo dõi và đăng ký kênh của mình. politique, je serais susceptible d'être arrêté. Lucie, tu voulais réagir, non ? Oui, je voulais juste ajouter, M. Chen a effectivement le courage de bloguer sous son vrai nom. C'est effectivement une prise de position, un choix de sa part. On a répertorié dans ce rapport spécial surveillance que publie Reporters sans frontières aujourd'hui, un certain nombre de cas de blogueurs vietnamiens qui n'avaient aucune activité publique, qui bloguaient sous pseudonyme et qui se sont fait arrêter parce qu'effectivement, ils avaient été victimes de surveillance, d'interception de communication. Donc il y a effectivement ce genre de cas. C'est plus facile à prouver quand la personne était bloguée de manière anonyme plutôt que quand elle est connue de manière publique. C'est le genre de choses qu'on retrouve très souvent en Iran, en Syrie, pendant les séances d'interrogatoire. On montre aux dissidents des piles et des piles de documents avec leurs e-mails, leurs échanges e-mails, leurs échanges Skype, des SMS qu'ils ont pu échanger avec d'autres dissidents comme des pièces à conviction pour les faire parler. Il y a un exemple récent en Syrie, Karim Temour qui a été décrit par un journaliste de Bloomberg. Il explique que il a une phrase que je trouve très révélatrice. Mon ordinateur a été arrêté avant moi. On lui a montré une pile énorme de documents qui, toute sa vie, étaient résumés dans cette pile. Et ça, c'est fait grâce à des technologies qui viennent souvent, on va dire, d'Occident, pas de pays démocratiques. Comment ? Enfin, Google. Vous êtes une entreprise. Je suis désolé, vous êtes les seuls du secteur privé, donc ça va tomber sur vous. Une entreprise, c'est là pour faire de l'argent. Est-ce qu'on peut lui reprocher de fournir des systèmes d'interception des communications ? Je les fournis à la France. Pourquoi je n'irais pas les vendre à l'Iran ? S'il n'y a pas de législation internationale qui l'empêche, je ne fais rien d'illégal. Est-ce qu'on peut demander à une société de respecter la morale ? C'est une bonne question. Alors, peut-être déjà, nous, on n'aurait pas de matériel d'interception. Je tiens vraiment à le préciser. Clairement, on est plutôt dans une autre logique, c'est de développer des outils qui, justement, vont plutôt être utilisés par les cyberdissidents, que ce soit blogueurs, YouTube, même Gmail. Une des problématiques, en fait, quand on est une des entreprises, et je pense que quand on est sur un sujet comme celui-ci, c'est celui, en fait, finalement, de la transparence. Quand vous êtes un intermédiaire de l'Internet, quand vous êtes un moteur recherche, lorsque vous êtes une plateforme de blog et autres, vous avez régulièrement, par exemple, des autorités qui viennent vous voir et qui disent, voilà, je veux savoir qui est ce blogueur. Je veux savoir qui a écrit ça sur Internet. Je veux savoir qui est titulaire de telle adresse de courrier électronique. Ça, dans aujourd'hui, quasiment tous les pays, y compris les pays occidentaux, les pays européens, la France, c'est le cas également, l'Espagne, etc. Tous ces pays ont une législation qui permet aux autorités d'avoir accès à ces informations. Nous, le choix qu'on a fait, maintenant, il y a quatre ans, ça a été de lancer ce qu'on appelle le Transparency Report, c'est-à-dire, ben voilà, on a des législations qui nous demandent de répondre aux demandes que nous adressent les autorités. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rendre public, non pas, effectivement, toutes les demandes précises, personne par personne, puisque ça, on n'a pas le droit de dire que telle ou telle enquête est menée vis-à-vis de telle ou telle personne, mais on va dire, ben voilà, tous les six mois, on va publier un rapport qui va dire combien de demandes on a reçues, ça concernait combien d'utilisateurs, si c'était des demandes de retrait de contenu, est-ce que, derrière, en fait, ces demandes étaient pour des questions d'infamation, d'atteinte à la vie privée, etc. Et aussi, on donne un autre chiffre qui est de dire, ben voilà, est-ce qu'on a répondu ou non à la demande ? En fait, on s'est rendu compte depuis qu'on a publié le rapport que, donc, depuis quatre ans, le nombre de demandes adressées à Google dans le monde a augmenté de 70%. Si vous prenez les trois premiers prix en termes de volume de demandes, le premier, ce sont, donc ça, c'était sur le dernier semestre 2012, le premier, ce sont les Etats-Unis, le deuxième, c'est l'Inde, le troisième, c'est la France. Donc, effectivement, partant de là, il y a toute une problématique aujourd'hui de dire comment un acteur qui soumet un certain nombre de règles peut réagir. Nous, la réaction, c'est-à-dire on rend public ces éléments-là et on donne maintenant la possibilité aux acteurs, aux membres d'un société civile, de s'emparer de ces chiffres et, finalement, d'initier le débat. Est-ce que ces législations doivent évoluer ou non ? On veut aussi, effectivement, inciter d'autres acteurs à le faire. Vous avez LinkedIn qui a lancé ça, Dropbox qui a lancé ça, Twitter qui a lancé ça. Donc, d'autres acteurs se mettent, effectivement, dans cet esprit de diffuser des informations. Ça reste une goutte d'eau puisqu'effectivement, vous avez encore énormément d'intermédiaires dès lors qu'on part de l'utilisateur jusqu'aux différents contenus qu'il peut consulter ou auxquels il peut participer. Donc, c'est véritablement ça l'enjeu aujourd'hui. C'est finalement la question de la transparence. C'est la même question, finalement, qui va se poser aussi avec ces acteurs-là. On a vu récemment les déclarations du gouvernement sur ces questions en France, sur les questions de cybersurveillance qui poussaient à plus de transparence. Clairement, je pense que la réponse qu'un acteur aujourd'hui impliqué dans ces sujets-là doit avoir, c'est de dire qu'on doit être transparent sur, finalement, les demandes qui nous sont adressées, donner la possibilité aux acteurs qui sont concernés de pouvoir s'emparer de ça et de réagir. Est-ce que ça suffit d'être transparent ? Par exemple, on a... Je vais donner la parole après, mais juste, ça suffit d'être transparent parce que si, par exemple, je ne sais pas, en Iran, les services de renseignement iraniens vous demandent des informations sur la dame qui est à côté de vous, vous allez le donner et puis ensuite, un an après, vous allez publier un rapport en disant « Oui, effectivement, j'ai donné des statistiques. » Nous, derrière, en fait, ce qu'il faut quand même imaginer, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit une demande, il faut regarder si la demande, est-ce qu'elle est justifiée, est-ce qu'elle répond à un certain nombre de règles et autres, est-ce qu'elle peut être adressée effectivement à Google ? Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas un taux de réponse qui est à 100%. Quand vous regardez, on a des cas où, effectivement, on ne répond pas à toutes les demandes parce que, justement, les demandes, au regard des éléments qui sont adressés aux équipes qui sont en charge de ça, ne sont pas justifiés. En termes de demandes de retrait de contenu, il nous arrive de recevoir des gens des demandes, des courriers, en dehors de toute procédure judiciaire, des sommations de différents intermédiaires du droit, des avocats, etc., qui vous disent « Voilà, supprimez ce contenu-là. » Lors du dernier rapport, on en a parlé, mais on a même reçu des fausses décisions de justice. Des gens nous ont envoyé des fausses décisions de justice pour faire retirer du contenu. Mais derrière, on a quand même des gens qui vont regarder, on n'est pas dans une logique d'automatisme et de dire « On a reçu une demande des autorités, on y fait droit. » Donc derrière, il y a quand même un système pour nous qui est vraiment de contrôler les demandes qui nous sont adressées. Lucie ? Oui, clairement, la question de la responsabilité des intermédiaires techniques se pose de plus en plus. On a de plus en plus de gouvernements qui se reposent sur ces intermédiaires pour assurer une espèce de privatisation de la censure. Le gouvernement chinois, par exemple, est ravi que Tencent s'occupe de polisser le réseau social lui-même et de mettre en place d'ailleurs un certain nombre de logiciels intrusifs pour le faire. Tessen qui est ? Une société chinoise de réseau social. Un réseau social. Voilà. Et voilà. Donc juste sur ce... Pour revenir un peu plus à la question que tu posais, est-ce qu'après tout, les sociétés n'ont pas le droit de gagner de l'argent et de vendre leur matériel ? Alors, effectivement, ce sont des entreprises. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun encadrement de l'exportation de ce type de matériel de surveillance. C'est vrai que le matériel qu'elles produisent, il n'est pas seulement fait pour les régimes dictatoriaux, il peut être aussi utilisé à des fins d'optimisation du réseau, de lutte contre le cybercrime, quoi qu'on mette derrière cette étiquette. Mais le problème, c'est qu'entre les mains de Bachar al-Assad, entre les mains de la famille royale Bahreini, ça devient de véritables armes digitales. Et comme les armes traditionnelles, elles doivent être régulées. Il y a un vide juridique aujourd'hui qui permet que des violations des droits de l'homme soient constatées, continuent et il faut vraiment que ça cesse. Je sais que la feuille de route du gouvernement français sur le numérique mentionne la possibilité de légiférer sur le sujet, d'encadrer l'exportation. Le Parlement européen a récemment adopté une résolution sur le sujet. Maintenant, il faut passer à l'acte. Il faut une législation, clairement, rapidement, et qui encadre de manière très claire. Je crois d'ailleurs qu'on a un message d'une députée européenne sur le sujet. Je voudrais qu'on passe maintenant. Peut-être qu'on veut donner la parole à Jean-Marc. Je ne sais pas. Passons d'abord à Jean-Marc et ensuite, on écoute la députée européenne. Je vais sur cette notion de vide juridique. Pour expliquer la notion de vide juridique, si moi, en tant que Français, je veux acheter le système de surveillance généralisé de l'Internet à Amésis, je dois demander l'autorisation à Matignon. Ce que répondent les autorités françaises depuis que le scandale Amésis a explosé, c'est que Kadhafi, en tant qu'étranger, n'avait pas à demander l'autorisation à Matignon. Donc, ce n'est pas seulement un vide juridique, c'est une hypocrisie fondamentale de nos gouvernements. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, ils ont pris des sanctions contre les entreprises qui ont vendu ce type de système de surveillance généralisé à des dictateurs. En France, la seule réponse qu'on a eue sous Nicolas Sarkozy, mais on a exactement la même réponse la semaine dernière sous François Hollande du ministère des Affaires étrangères, c'est de dire qu'il n'y a pas de législation internationale, donc on n'y peut rien, il faut un changement de la législation internationale. Il n'y a pas un vide juridique pour ce qui est de la France, par contre, il n'y en aurait un au niveau étranger. Donc oui, c'est clair, il y a un accord international qui s'appelle l'accord de Vassnar qui régit l'exportation d'armes et où n'y figurent pas les systèmes de surveillance, mais on n'a pas besoin d'attendre l'accord de Vassnar pour interdire formellement l'exportation de ce type d'armes à l'étranger, mesure que la France n'a pas prise et qu'un certain nombre d'autres acteurs dans d'autres pays ont commencé à mettre en place. Donc ce n'est pas si simple que ça le vide juridique. Eh bien, ça tombe bien. Donc on a une Mariette Chacke, qui est une députée européenne, qui a tenu à nous envoyer un message en vidéo parce qu'elle ne pouvait pas être avec nous sur ce sujet. Je ne sais pas si on peut l'écouter, si vous pouvez le lancer. Merci. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Mariette Chacke. I'm a member of the European Parliament for the Liberal Group and the Dutch Democratic Party. I serve on the committees for foreign affairs, international trade and the committee on culture, media, education, youth and sports. Human rights, civil liberties and the impact that new technologies have on citizens all over the world is a central theme in my work. I'm very sorry I cannot join you in person today, but I'm happy to contribute via video and look forward to staying in touch. We should stop digital arms trade. That is the bottom line of my work focused on human rights and technologies here in the European Parliament. And a quick scan of some events in the world shows that the struggle for human rights has moved online. Prisons are increasingly populated by dissidents, journalists or human rights defenders confronted with their own internet and mobile communications compromised by the authorities. And the problem is that too many of the tools and technologies used for repressive policies via new media are made in Europe. The examples of abuses are manifold. From Bahrain to Libya, in Iran or Syria, European tech companies have been involved in building monitoring networks, developing tracking or tracing systems for political dissidents or in installing mass censorship and surveillance technologies. And to curb the export of these tools I've vigilantly campaigned in the EU to take action. Some successes have been made. The EU has sanctioned Syria's electronic army and the export of technologies to Iran. Those kinds of technologies that could be used to violate human rights have now been banned. And the parliament has formally adopted some of my legislative proposals to ensure increased coordination among member states and to include human rights violations in the European export controls framework. And in December, this parliament adopted the first digital freedom strategy in EU foreign policy, which I initiated and drafted. This strategy includes over 70 concrete proposals for how the EU should include and promote digital freedoms in its trade, development and other external policies. But this is not enough. Words and policies need to be put into action. Ad hoc sanctions do not put us ahead of the curve. Countries in Africa, where the first internet users are not even connected, are already building and censoring the internet or developing networks to do so. We need to work with technology companies too to embed human rights assessments in their development, even in the R&D phase, to increase awareness of the impact of technologies in people in societies where the rule of law is absent and where no judicial protection exists. This kind of context is essential. It's not just about technological specifications. The European Commission has labelled approximately 3 million euros to train, protect and empower bloggers or dissidents online, but not a single euro has been awarded yet. We need to speed up our internal policies and cut in our bureaucracy. While the European Parliament has supported my proposals for increased European cooperation to stop digital arms trade, the European Commission and the EU member states have largely taken a different stance, resulting in the status quo, which is not progress, which is not where we need to be going. We need to push for a new attitude and to make sure that this important issue does not disappear from political agendas. And I will continue to push for EU action, but for that, I will also need your help. Protecting and promoting digital freedoms also means ensuring freedom of expression online. The technological revolution has also spurred digitization of the press and the media, creating vast new opportunities, but also some new threats. To equip the EU with the right focus on this important topic, I'm currently working on a report for the European Parliament on freedom of the press and media throughout the world, setting out future strategies and suggestions for improving our work as the EU in the world. Many of you may have already shared your ideas and input, but all suggestions are still welcome. You will find the draft report on my website. I really welcome to continue your important work and to speak out against abuses. And please do keep me informed and other colleagues in the political field who may not have grasped completely that the fight for human rights involves an increased technological component. I'm looking forward to staying in touch and to our cooperation. I hope you have a great conference. thank you very much. On l'entendu à la fin, elle demande des suggestions. Comment on peut essayer de protéger la liberté d'expression sur Internet ? Peut-être que c'est quelque chose sur lequel j'aimerais tous vous entendre. Peut-être qu'il y aura un point de vue plus technique avec Jean-Marc, mais je pense que tous, quelles sont les solutions face au tableau un peu noir que vous nous avez dressé ce soir sur la surveillance ? On va partir d'abord sur le Vietnam. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la liberté d'expression sur Internet au Vietnam, elle s'améliore ? Au Vietnam, vấn đề không phải là dùng kỹ thuật tinh học, mà vấn đề là cái đường lối của nhà nước. Au Vietnam, ce n'est pas vraiment un problème technique purement... Au Vietnam, ce n'est pas vraiment un problème technique purement informatique, mais c'est plutôt la ligne de conduite, la ligne politique de conduite du gouvernement. Quand nhà nước thay đổi cái đường lối chính trị theo hướng dân chủ, thì không cần thiết phải kiểm soát Internet của công dân. Dès lors que le gouvernement change de politique, en voie de démocratiser le pays, le gouvernement n'aura plus, le régime du Vietnam n'aura plus besoin de censurer et surveiller la population. Đó là cách mà các blogger chúng tôi đấu tranh với nhà nước để làm cái chuyện đó. C'est la moyenne dont nous combattons et c'est la voie que nous nous engageons. Kỹ thuật mà ngăn chặn Internet thì nhà nước các nhà nước độc tài họ có tiền, họ có sức mạnh họ làm, họ vượt qua các công ty tư nhân để họ ngăn chặn hiệu hiệu các blog các Internet. En concernant au niveau technique, tous les états autoritaires ont les moyens techniques financiers pour devancer les sociétés dans le but de contrôler la population. Je vous demande d'être assez bref. Techniquement, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger en tant qu'individu ? Techniquement, c'est assez simple. En fait, il y a tout plein d'outils qui existent sur Internet. Deux bonnes pratiques tout à fait basiques, déjà en les respectant. Les mots de passe forts, aller regarder un petit peu ce qu'il y a comme solution pour contourner des censures ou bloguer de façon plus ou moins anonyme. J'utilise le mot anonyme avec une précaution très importante parce qu'il ne faut pas faire croire aux gens qui vont être anonymes sur Internet. C'est vraiment surtout un échange aussi de savoir. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait deux ans que je l'observe, pour contrer, on va dire, pour aller contre cette surveillance qui se généralise, se banalise, il y a quand même tout un réseau qui s'est fait un peu partout, des ponts qui sont faits entre les hackers, les journalistes, les ONG. Il y a un échange de savoir qui se fait dans les deux sens. C'est très important surtout, c'est l'échange de savoir, aller être curieux, se réapproprier un petit peu l'outil Internet parce qu'Internet, ce n'est pas non plus et ça n'est pas ces sociétés-là et ça n'est pas ces gouvernements. Internet, c'est d'abord les citoyens, les gens qui ont un ordinateur qui sont connectés à Internet, qui ne doivent pas être que consommateurs mais aussi produire des choses. donc voilà, c'est tout un ensemble mais ça avance et les gens se réapproprient l'outil Internet. Est-ce qu'on peut trouver les informations si par exemple je dis moi je veux protéger mon email, je veux protéger mes données personnelles, où est-ce que je trouve ces informations ? Il y a un site Internet où on peut trouver ça ? Déjà, un moteur de recherche, taper les bons mots-clés. Je pensais plus au site d'RSF mais si vraiment vous l'envoyez sur Internet il y a le site d'RSF effectivement où il y a tout un alors c'est rsf.org où vous serez redirigé il y a tout plein d'outils etc. Ensuite, les moteurs de recherche en utilisant des bons mots-clés j'ai l'impression aussi que ça les gens ne savent plus trop chercher sur Internet j'ai l'impression il faut leur mâcher le boulot donc voilà c'est Merci Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les cyberféministes iraniennes ? Il y a beaucoup d'autres Il y a deux sections pour ce il y a quelques pour les technologies pour les technologies il y a des technologies il y a par exemple les reporters sans frontières en Iran organisent des workshops to learn to journalism to save the website to save the account and ok it's ok but what can I do about censorship about the filtering about for this section I think it's not in our possibility they need some international argument international contract and convention for to make safe this space for journalists on y revient une convention internationale qui protégerait ces droits en ligne des citoyens d'accord on y revient là dessus qu'est-ce que peut faire Google je sais que vous faites déjà des choses mais je pense que déjà alors je pense qu'effectivement le premier effet que c'est taper RSF dans Google ça sera déjà beaucoup de choses et on apprendra beaucoup beaucoup l'autre élément c'est qu'on a vu notamment pour ce pour ce prix 40 000 personnes partout dans le monde ont décidé de voter qui se sont intéressés justement à cette cause des cyberdissidents et ont voté finalement en faveur de tel ou tel dissident je pense que c'est quelque chose qu'effectivement qu'il faut continuer cette vocation d'expliquer plus largement comme tout à l'heure je disais il faut taper RSF mais c'est ça aussi c'est finalement voir le discours tous ces éléments tous ces éléments d'information sont très importants l'autre élément aussi pour moi ça reste ce que je répétais tout à l'heure c'est effectivement ces questions de transparence on a énormément de législations aujourd'hui notamment en Europe qui permettent notamment aux ONG à des associations d'obtenir accès à des informations pour savoir finalement comment sont mis en oeuvre ces différentes législations qui permettent d'accéder aux données il faudrait effectivement systématiser un peu plus régulièrement la diffusion de ces informations là pour savoir finalement de faire un état des lieux et éventuellement lancer un nouveau débat sur savoir ben voilà on a ces législations là qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'il faut les faire évoluer et si oui dans quel sens et aujourd'hui on manque de ces données là et je pense que ça c'est la première étape d'ores et déjà c'est effectivement de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui y fait notamment dans les pays occidentaux et derrière et par la suite dans tous les autres pays pour faire évoluer les législations ça c'est ton boulot Lucie donc tu as des idées en effet non évidemment l'action de Reporters sans frontières au quotidien c'est du plaidoyer c'est effectivement faire pression sur des gouvernements pour obtenir des législations des régulations qui soient protectrices de la liberté de l'information juste pour revenir sur la partie technique de la réponse évidemment il y a ce site We Fight Censorship avec le kit de survie numérique qui est développé chez nous par mon collègue Grégoire Pouget c'est un outil qui se veut très accessible aujourd'hui il y a je pense une vraie prise de conscience à avoir de la part des journalistes occidentaux et pas seulement les blogueurs basés dans les pays à risque qu'on essaie de former depuis des années aujourd'hui Reporters sans frontières se tournent aussi vers la profession pour essayer de mettre en avant ces questions de surveillance de sécurité pour expliquer aux journalistes que ça peut être très simple de prendre des précautions de base quand un journaliste part en zone de guerre il pense en tout cas s'il le souhaite à emmener son gilet pare-balles quand il se rend dans un pays où il peut potentiellement être placé sur écoute ainsi que ses sources il doit absolument se procurer ce kit de survie numérique ou consulter d'autres guides qui existent sur le sujet c'est vraiment une question de survie cette surveillance elle est pas forcément c'est pas forcément quelque chose dont on est toujours très conscient mais aujourd'hui on ne peut pas ne pas se protéger sans quoi ce sont nos sources qui sont en danger il y a une vraie responsabilité des journalistes à intégrer et il faut prendre des mesures concrètes aujourd'hui pour que la protection des sources ça ne reste pas un 20 mots dès qu'on rentre dans l'univers numérique Jean-Marc le combat à mener c'est quoi ? c'est apprendre à hacker sa machine en fait c'est-à-dire que il faut arrêter d'envisager le mot hacking ou les hackers comme étant des pirates informatiques hacker un système c'est juste trouver un moyen de rentrer dedans si jamais on vous interdit c'est trouver un moyen de contourner la censure si vous êtes censuré et c'est surtout le moyen de prendre le contrôle de la machine une bonne partie des gens estiment être contrôlés par la machine parce qu'ils ne savent pas comment la maîtriser cette machine moi c'est une des choses que j'ai appris sur le net c'est que c'est vital fondamental a fortiori quand on est journaliste et qu'on met en danger des sources d'être au contrôle de ces télécommunications et donc de savoir comment se protéger comment protéger son ordinateur et comment protéger ses sources moi j'écris plusieurs manuels pour expliquer aux journalistes et pas seulement comment protéger leurs sources il y en a un qui va être pris dans le kit de survie numérique que j'ai fait pour l'INA il y a quelques semaines et où en fait ce que je développe c'est la thèse du quart d'heure d'anonymat c'est l'inverse de Warhol Warhol avait dit dans le futur tout le monde aura droit à un quart d'heure de célébrité aujourd'hui on est dans un monde où tout est surveillable voire tout est surveillé et donc tout ce qu'on peut espérer c'est essayer d'avoir un quart d'heure d'anonymat pour se permettre de pouvoir communiquer en toute confidentialité avec quelqu'un et donc ça veut dire des fois ne pas utiliser l'internet utiliser la poste par exemple c'est basique et donc c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure de façon provocatrice mais je le pense sincèrement c'est apprendre à hacker sa machine c'est à vous d'être au contrôle de vos communications et non pas d'être contrôlé par des prestataires techniques ou par des logiciels vous avez compris apprenez à hacker votre machine si vous avez des questions c'est le moment j'espère qu'on vous a pas trop déprimé c'est un panorama un peu triste et puis j'espère que vous êtes encore là avec nous pas trop déprimé quelqu'un a des questions à poser j'imagine qu'il y a un micro quelque part dans la salle qui doit tourner les jeunes filles du fond sinon on peut aller boire tout de suite attention madame vous avez touché vos cheveux j'ai cru que c'était une question la prochaine fois vous êtes obligé si là j'ai une question moi voilà la question c'est de savoir si à l'heure du développement massif des services de clouding qui semblent faire aller les machines les terminaux que nous nous utilisons vers des simplifications et finalement un développement de ces services dans les nuages comment hacker sa propre machine si elle n'est pas intelligente et si l'essentiel de l'information se trouve sur des serveurs stockés très loin quoi ça marche pas ? ça marche il y a un rapport qui est passé relativement inaperçu il y a quelques semaines quelques mois qui parle de l'évolution du FISA le FISA c'est la réglementation américaine qui permet aux autorités américaines d'espionner les communications à l'étranger et donc ils ont mis à jour le FISA l'année dernière je crois pour autoriser les services de renseignement américains à se servir dans le cloud donc tout ce qui existe sur Facebook sur Twitter sur Google sur tout ce qui est du cloud américain à partir du moment vous n'êtes pas américain c'est open bar donc c'est très intéressant le cloud si vous n'êtes pas des hackers si vous n'avez pas le contrôle de votre machine parce qu'a priori il y a des gens qui sont payés par Twitter payés par Facebook payés par Google pour sécuriser vos données après ça dépend quel type de données si c'est des données qui peuvent être intéressantes en matière d'espionnage si ça intéresse les autorités américaines c'est open bar maintenant si ça n'intéresse pas les autorités américaines paradoxalement elles sont peut-être plus en sécurité sur des serveurs où il y a des professionnels de la sécurité informatique qui sont là pour les sécuriser que si vous les mettez sur votre machine mais pour donner un exemple les autorités françaises ont mis des années c'est-à-dire que c'est sorti en 2008-2009 un guide, un passeport de conseil aux voyageurs pour expliquer aux chefs d'entreprise ils n'ont pas assez expliqué ça aux journalistes juste aux chefs d'entreprise comment sécuriser leur communication en allant à l'étranger et le conseil de base c'était vous achetez un ordinateur vierge vous franchissez la frontière comme ça quand vous faites piquer l'ordinateur par la douane et qu'il vous siphonne vos données à l'intérieur ce qui arrive en Chine comme aux Etats-Unis il n'y a rien à l'intérieur et une fois que vous êtes arrivé dans le pays étranger vous connectez par un VPN donc un tunnel virtuel sécurisé c'est une sorte de HTPPS mais qui se connecte à vos ordinateurs dans vos bureaux et vos données restent dans vos bureaux dans votre pays bien à l'abri sécurisé mais donc par défaut quand on voyage à l'étranger dans un pays sensible on y va avec un ordinateur vierge et avec un téléphone qui n'est pas son téléphone personnel Google, comment on protège parce que le cloud j'imagine que c'est une question qui vous intéresse comment vous protégez vos serveurs parce que vous avez toutes les données de la planète maintenant c'est presque un peu inquiétant comment vous protégez ces données ? Non, quand même pas on n'a pas toutes les données à la planète non plus non, en fait pour moi il y a deux éléments deux éléments de réponse le premier élément c'était par rapport à ce qu'expliquait Jean-Marc cette possibilité notamment pour les autorités américaines d'accéder aux données qui sont stockées dans le cloud c'est notamment lié à ça qu'on a fait le choix c'était la semaine dernière de diffuser des informations en plus c'est-à-dire que pour la première fois on a divulgué le fait que effectivement le FBI demandait avoir accès à ces informations-là les informations certains nous disent sont moins précises que celles que vous diffusez habituellement c'est-à-dire qu'on ne donne pas le nombre exact de demandes on donne surtout des fourchettes mais aussi parce que derrière il y a bien l'obligation de respecter un certain nombre d'enquêtes qui étaient menées aux Etats-Unis donc nous on a fait voilà la réponse à ce type de législation c'est toujours la même chose c'est la transparence il faut savoir en fait en face que la France et notamment avec les accords judiciaires peut exactement faire la même chose au travers de l'allopsie etc donc en fait c'est plus aujourd'hui un cadre juridique qui existe dans beaucoup de pieds occidentaux et derrière il faut juste avoir nous côté intermédiaire cette réponse deuxième élément aussi sur la question de la sécurité des données c'est un point effectivement clairement qui se pose quand le développement enfin quand on a eu ce fort développement du cloud côté Google en fait il y a une partie des équipes sécurité qui ont travaillé sur une chose c'est la sécurité physique des installations c'est à dire que finalement aujourd'hui il y avait un besoin d'assurer la protection de quoi ? des data centers c'est à dire que le data center devient des nouvelles installations critiques et effectivement il y a eu ce travail qui a été mené de manière forte pour éviter en fait des intrusions tout simplement physiques vous avez des gardes à l'entrée de vos data centers et des portes blindées c'est ça ? je ne vais pas rentrer dans le détail il y a des très belles photos qui montrent l'intérieur mais effectivement on a un certain nombre de sécurité physique en fait autour des data centers parce que ce sont devenus des éléments critiques sans compter en fait la manière dont les données sont stockées dans ces data centers c'est à dire que une donnée en fait elle n'est pas stockée on va dire en clair comme ça votre fichier il n'est pas sur une machine au milieu d'autres machines votre fichier il est crypté il est explosé en plein petits éléments ce qu'on appelle des clusters qui sont eux-mêmes stockés à différents endroits pour justement éviter que si quelqu'un rentre embarque un serveur il puisse retrouver vos données dessus donc c'est véritablement aujourd'hui un des nouveaux enjeux qui est en train de se poser à tous les acteurs puisqu'effectivement on est dans une logique d'avoir du stockage à distance des données et effectivement côté acteur de ce stockage là c'est un comment j'assure maintenant la sécurité et l'intégrité des données qui sont stockées et deux derrière vu que les autorités peuvent avoir accès à ces informations là comment moi je suis capable d'informer mes utilisateurs qui a cet accès possible et en fait que les autorités en font usage est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant ? attendez il y a le micro qui arrive il y a un an ou deux le vice-directeur du service la police cybernétique du Vietnam devant une assemblée de plusieurs centaines de personnes prétendait avoir détruit une centaine de blocs entrés dans les sites des internautes est-ce que c'est la vérité ? est-ce qu'ils les retardisent ? mais est-ce qu'on ne peut pas prendre ça au mot et l'attaquer en justice ? il était parvenu à attaquer des sites une dizaine de sites c'est ça ? à pénétrer ces sites ? on a prétendu entrer dans les adresses et puis fermer arriver et fermer un certain nombre de blocs d'accord et la question c'est est-ce que c'est possible ? sachant que ça m'est arrivé la semaine dernière je peux presque répondre moi-même est-ce que c'est la vérité ? est-ce que c'est une vantardise ? je ne sais pas mais est-ce qu'on peut aussi le prendre au mot et puis le traduire en justice ? je ne sais pas je ne sais pas est-ce qu'il a des lois pour ça ? moi je pose une question alors il y a deux questions est-ce que techniquement c'est possible de hacker une dizaine de sites et d'en sortir les informations ? qu'est-ce que tu en penses ? oui ensuite après pour la question juridique j'ai aucune idée des lois au Vietnam s'ils peuvent attaquer pour intrusion vu que c'est le gouvernement ils ont peut-être le droit effectivement de faire des recherches un peu comme ils le veulent comme il y a le Patriot Act aux Etats-Unis ou autre mail on peut demander est-ce que le droit vietnamien donne la possibilité de hacker un site donc de rentrer dans un site de prendre les données personnelles comme ça ? est-ce que la police a ce droit là au Vietnam ? non pas un phó thủ tướng tuyên bố lui-même mais c'est un phó thủ tướng cung an à Vietnam il a khoe qu'il a fait un hacker pour faire quelques cent web c'est la déclaration en fait d'un général de l'armée du Vietnam qui de la sécurité qui prétendait d'avoir arrivée à mettre à terme de centaines de sites et de blocs dans mon pays cette situation est tolérée par le gouvernement sous prétexte est-ce que cela protège le régime mais avec que nous nous contestons cette pratique et on continue à écrire des articles à l'encontre de cette pratique au Vietnam. Lucie, ça ressemble presque un peu à ce qui se passe aux Etats-Unis. Sous ce prétexte de lutter contre le terrorisme et l'atteinte à la sécurité de l'Etat, on donne le droit aux agences locales d'être très intrusives dans la vie privée des gens. Oui, effectivement, il y a un projet de loi qui s'appelle CISPA qui avait échoué suite à une mobilisation citoyenne et qui revient en ce moment sur le vent de la Seine aux Etats-Unis qui permettrait un accès aux autorités américaines et l'accès à des données personnelles de manière très large et très intrusive. Donc, effectivement, la cybersécurité, le fait de garantir la sécurité nationale, c'est un argument qui est utilisé par des régimes autoritaires, mais aussi par des régimes dits démocratiques pour justifier l'accès à un certain nombre d'informations. En ce qui concerne le Vietnam, nous, on avait effectivement détecté plutôt des dizaines de cyberattaques contre des sites d'information. Donc, ça ne répertorie pas les blogs qui seraient, on va dire, purement d'opinion ou qui traitent d'autres sujets. Mais l'année dernière, il y avait effectivement une vague d'attaques contre des blogs vietnamiens qui avaient forcés un certain nombre de ces blogs à fermer et à rouvrir sous une autre URL. Donc, clairement, je pense qu'il y a peut-être un peu de ventardise, mais il y a quand même malheureusement des chiffres qui prouvent que ce genre d'action a bien eu lieu. Ce qui est important de prendre en compte, c'est que des poursuites judiciaires au Vietnam, effectivement, il faudrait trouver un texte de loi vietnamien qui le permet. Pourquoi pas, après tout ? On a une constitution qui garantit la liberté de la presse, un certain nombre de textes contradictoires des pratiques quotidiennes des autorités vietnamiennes. Il y a peut-être un autre angle à explorer qui est de saisir l'OMC. Le Vietnam, au moment de son entrée dans l'Organisation mondiale du commerce, avait pris des engagements très clairs en termes de censure, en termes d'ouverture, et ça valait aussi pour la censure du net. Donc, il y a peut-être moyen d'interpeller le Vietnam auprès de cette instance. Nous, pour information, sur ces questions-là, on est en train de poursuivre en justice, pas exactement en justice. Reporters sans frontières avec Privacy International et d'autres ONG a saisi l'OCDE pour attirer l'attention, notamment sur ce que font Gamma et Trovicor, notamment Bahreïn. C'est une procédure qui est actuellement en cours. Je ne pourrais pas commenter davantage, mais il existe un certain nombre d'outils auprès d'organismes internationaux quand la loi nationale ou le contexte national ne permet pas de garantir et de protéger la liberté de l'information. Ce qui est revenu quand même plusieurs fois, c'est qu'il y a un manque de conventions internationales. Il n'y a pas d'outils juridiques au niveau international qui permettraient de t'aider à porter plainte ou au moins de l'engager des actions. Il y a quand même eu l'été dernier une reconnaissance de la part du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies que la reconnaissance de la liberté d'expression en ligne en disant qu'elle bénéficiait finalement des mêmes protections que la liberté d'expression hors ligne. Donc c'est une forme de reconnaissance. Mais effectivement, il y a quand même un manque au niveau international. On va juste prendre une dernière question et on va la faire courte et ensuite je pense que on va passer, prendre un verre. Désolée parce que je parle français mal parce que je suis arrivée le 20 février de la Syrie. Je veux demander à Google parce que les services... Syriennes. Je suis Syrienne. Je suis arrivée le 20 février. Le 20 février. Les services de sécurité Al-Mohabarat, ils ont pris ma page et mon e-mail de Google. Mais quand j'ai voulu faire un autre e-mail, je n'ai pas pu faire un autre e-mail parce qu'on paye deux fois le prix de notre régime. parce qu'il y a un boycott. Parce qu'il me demande d'écrire le téléphone, le numéro de mon portable. Mais quand j'ai écrit le code de la Syrie, il dit qu'il y a un boycott. Tu ne peux pas faire un e-mail. parce que les Etats-Unis boycottent nous. Sur Gmail, l'outil de e-mail de Google, c'est ça ? C'est impossible de créer une adresse e-mail parce que le code pays est bloqué. Oui. C'est incroyable, je ne le savais pas. Oui. Je ne peux pas. Vous le saviez tous. Moi, je ne le savais pas. Moi, je ne veux pas recevoir le code pour vérifier un bon portable en Syrie parce qu'il y a sanctions, on dit ? Des sanctions. D'accord. Des sanctions, oui. Et comment Google, elle peut nous aider ? Moi, je sais que Google, elle nous a aidés beaucoup parce qu'il y avait Internet quand ils ont coupé notre Internet. Mais pour faire l'e-mail, c'est vraiment un problème en Syrie. Merci. Je vois qu'il y a un autre Syrien que je connais, Massoud, un dissident qu'on aime beaucoup à Reporters sans frontières, qui a aussi une question. On va prendre les deux ensemble et puis ensuite, on va y répondre. Je pense que ça sera pour Google directement. D'accord. Vas-y, Massoud. C'était la même question de Nahed parce qu'avec Facebook aussi, ça se passe comme ça. On n'arrive pas à mettre le numéro de téléphone. Si on met le numéro de téléphone, parfois, il a été contrôlé par les policiers syriens. Et si parfois, les Syriens, qui sont citoyens journalistes, n'étaient pas professionnels dans la technique, ils vont contacter Google ou soit Facebook, ils n'arrivent pas à leur contacter aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va devenir des victimes deux fois, parfois avec Google ou Facebook et deuxième fois par le régime. Vous voyez, et deuxième chose, on ne peut pas mettre notre téléphone. Parfois, il nous demande de faire des comptes sur son nom avec notre téléphone en étranger. Donc, voilà, il faut que ça nous demande comment on peut faire pour ce sujet-là ou pour cette question-là. Merci. C'est bon ? Oui. En fait, la réponse, effectivement, elle a été, c'est vous qui avez donné en décrivant votre situation, c'est effectivement lorsque vous ouvrez un compte, notamment un compte Gmail, vous allez choisir votre nom d'utilisateur, etc. On va vous demander un numéro de téléphone qui va servir justement d'alerte et donc de mettre en place un système qui fait que si quelqu'un rentre dans votre compte, c'est au travers de ce numéro de téléphone que vous avez indiqué qu'on vous enverra un mot de passe pour récupérer et reprendre possession de votre compte. L'autre élément, en fait, et c'est là où on rentre en ligne de compte la problématique, c'est que en fait, les produits Google, ce sont des produits qui ont été conçus par une société à l'origine américaine et donc, on est soumis à un certain nombre de réglementations et notamment réglementations américaines. Le gouvernement américain a pu mettre en place un certain nombre d'interdictions commerciales qui visent un certain nombre de pays et qui fait que nous, on demande assez régulièrement aux autorités américaines la possibilité d'ouvrir des produits et de proposer ces produits-là justement à destination de l'Iran ou de la Syrie. On a pu, par exemple, autoriser la possibilité d'offrir même le navigateur Chrome qui intègre un certain nombre de sécurité récemment, en fait, ils nous ont autorisé à le proposer en Iran et en Syrie. Donc, en fait, il y a toute cette démarche qu'on fait auprès des autorités en disant oui, mais nos outils sont aussi utilisés par justement des dissidents, etc. Et donc, on a besoin effectivement de pouvoir leur permettre d'avoir accès aux services. Donc là, c'est des discussions qu'on a nous encore avec les autorités américaines. Aujourd'hui, la solution, effectivement, dans votre cas, c'est de pouvoir indiquer un numéro de téléphone hors de Syrie. Aujourd'hui, vous êtes en France, vous avez cette possibilité-là d'avoir une ligne téléphonique en France et donc, effectivement, vous pouvez comme ça ouvrir le service. Mais ça vient effectivement de cette problématique d'embargos qui ont pu être mis en oeuvre par différents États. Ça serait un lobbying assez simple et efficace auprès des autorités américaines, Lucie. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais non ? On va s'y mettre. Ça donne des idées. OK. Merci à tous d'être venus et peut-être qu'on peut applaudir nos intervenants. et en particulier le prix RSF qui le mérite. Merci, monsieur, d'être venus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.